bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous le savez nous avons souhaité sur cette chaîne débattre le sujet de fond et vous ouvrir des perspectives de réflexion sur les thématiques qui sont aussi au coeur de notre monde des moldus après avoir traité de la supposée puissance des reliques de la mort du racisme puis du harcèlement scolaire nous avons décidé aujourd'hui de parler de la religion dans le monde magique de harry potter véritable sujet de société dans notre monde moldus c'est aussi le cas dans la saga harry potter où la religion même si elle n'est pas présente dans le roman de manière très claire imprègne néanmoins l'aventure avec justesse distance mais aussi beaucoup beaucoup de pertinence à cela rien de bien étonnant jika rolling est croyante elle fut assez proche de la religion durant toute la jeunesse au sein de l'église écossaise elle travailla également dans l'église de sa ville notamment pour nettoyer entre les offices et gagner quelques livres sterling lorsqu'elle était petit elle n'est pas nécessairement extrêmement pratiquante mais elle est croyante et forcément cela compte dans son écriture même si elle n'a pas souhaité faire de la religion un des thèmes majeurs de son oeuvre dans cette vidéo on va tenter d'éviter les propos un peu de tarte à la crème en tentant la solution de facilité de trouver des éléments de ressemblance à tous les coins de rue entre harry potter et l'histoire de jésus christ cela serait franchement qu'on dire un peu trop simple et probablement très hasardeux car ce n'est pas sur ce plan là que jika rolling a souhaité travailler le plus dans son oeuvre on va tenter dans cette vidéo le pari de réussir à la fois de parler de la représentation de la religion et dans un second temps de la manière dont la religion est abordée dans le monde des sorciers alors évidemment la question de la religion dans harry potter représente déjà une première difficulté c'est que la sorcellerie d'un point de vue purement théologique est généralement relié aux démons aux forces du mal dans l'histoire des religions il est évident que la sorcellerie a toujours été source de croyances occultes venant rentrer en collision finalement avec les religions comme le catholicisme ou encore l'islam la période de l'inquisition dans l'europe médiévale par exemple en étant l'une des illustrations les plus difficiles et les plus effroyables cependant lorsque l'on passe véritablement au dessus de cette logique certes un peu facile on voit bien que jk rowling a eu des tonnes d'idées pour faire en sorte que la religion occupe une petite place dans cette saga absolument légendaire en réalité ce sont bien l'ensemble des grands thèmes de cette saga que l'on peut rapporter effectivement aux valeurs cardinales de la religion principalement de la religion catholique évidemment car cela colle plus facilement à la localisation de l'école et donc aux racines culturelles européennes qui sont quoi qu'on en dise extrêmement forte et qui se ressentent d'ailleurs à poudlard où il ne faut pas oublier par exemple que même la devise de l'école est en latin par exemple alors on arrête tout de suite tous ceux qui pourraient penser que jk rowling se livre dans son oeuvre à une forme de prosélytisme car cela n'est absolument pas le cas elle ne fait pas du tout la promotion d'une religion au détriment d'une autre bien au contraire mais forcément elle prend appui sur ses propres croyances qui correspondent pleinement pour le coup à la religion dominante en grande bretagne et bien plus largement sur le continent européen alors comme on vous le disait certains seraient tentés de faire un parallèle entre le christ et harry potter les travaux universitaires parfois supposés sérieux se sont même penchés sur la question mais il y a quand même généralement un biais très important dans leur analyse c'est à dire que les deux personnages n'ont en réalité pas grand chose à voir ni la même histoire ni le même rôle alors vous verrez dans notre développement que effectivement il existe des points de contendance entre l'histoire de jésus christ et de harry potter mais en aucun cas ce n'est ça n'a été finalement la volonté de jk rowling de faire de harry potter une personnification de jésus christ absolument pas ce n'est pas du tout son idée même si elle se sert évidemment de l'histoire du christ encore une fois pour faire avancer un certain nombre de thèmes mais nous allons tout de suite vous expliquer ce que l'on entend par là harry potter lui n'a pas été élevé par deux parents aimants et jusqu'à présent on a plus qu'un très gros doute sur même l'origine divine de harry potter harry potter n'a pas de vocation divine il n'a pas non plus vocation à inspirer des millions de personnes et de fonder un culte à sa propre gloire pour le coup harry ce n'est qu'un jeune adolescent face à des événements qui le dépassent et qui sont parties prenantes de sa vie et des événements finalement qui n'a pas tellement choisi de vivre à cause d'une prophétie dévoilée peu avant sa naissance la même prophétie d'ailleurs qui aura scellé le sort absolument funeste que connaîtront ses parents alors après il est vrai que certaines similarités existent entre le christ et le personnage de harry ils tiennent principalement dans la charge qu'il en incombe à savoir de ramener la paix dans le monde alors forcément son opposition face à voile de mort présente la même dualité contre le bien et le mal que l'on peut trouver effectivement dans l'histoire de christ forcément c'est un peu le passage obligé tant dans la littérature que dans la vie de tout un chacun là où on peut opérer par contre un rapprochement effectivement entre jésus et harry potter c'est que tous les deux auront à faire le sacrifice suprême pour permettre l'émergence de la paix peut-on pour autant parler de harry potter comme d'un messie dans l'histoire de la saga rolynglienne pas véritablement car c'est peut-être un autre personnage en réalité qui tient ce rôle dans le roman mais en l'occurrence harry potter ne délivre pour lui aucun message aucun conseil il lutte de toutes ses forces certes mais avec ses propres moyens et surtout seuls la plupart du temps en réalité pour obtenir des propos un peu plus concrets il est évident qu'il est nécessaire de se pencher davantage sur les parallèles que nous pouvons trouver entre la bible et la saga harry potter et là pour le coup on a de très nombreuses choses à dire qui nous semble forcément bien plus pertinente que le passage que nous avons évoqué précédemment en réalité pour les non initiés la bible repose principalement sur un principe la sainte trinité le père le fils et le saint-esprit en l'occurrence on retrouve quelque part cette représentation biblique dans harry potter notamment dans la représentation du père mais aussi du saint esprit en effet lorsque l'on s'attarde sur le personnage d'albus dumbledore que nous adorons on se rend assez rapidement compte qu'il coche de nombreuses cases c'est un sorcier puissant extrêmement puissant plus d'ailleurs même que tout autre sorcier il dispose de pouvoir magique absolument prodigieux mais c'est aussi et surtout un homme de valeur en effet albus dumbledore malgré une jeunesse très tumultueuse et pour le coup un homme profondément attaché à certaines valeurs qui sont pour le coup profondément ancré dans la bible sa capacité à aimer tout le monde à croire finalement dans le bien qui réside dans chaque élève même les pires à défendre les opprimés les plus faibles en l'occurrence les moldus vis-à-vis des sorciers à prendre aussi sous son aile toutes les personnes en souffrance comme rémus lupin à cause de son statut de loup-garou encore harry potter devenu orphelin pareil pour hagrid expulsé injustement de poudlard principalement en raison de son appartenance finalement au clan des géants ou plutôt des demi géants ou encore même son attention vis-à-vis des centaures des créatures magiques de norbert abragona pourtant lui aussi expulsé de poudlard enfin bref il ya tout un tas de choses qui effectivement nous montre bien que dumbledore est auprès de ceux qui sont dans le besoin rolling le dit elle même d'ailleurs dans harry potter et la chambre des secrets et par sa phrase qui résonne franchement d'une manière assez étrange presque même biblique quand elle nous dit une aide sera toujours apporté à ceux qui en expriment le besoin et effectivement lorsque harry en a besoin c'est le phénix de dumbledore qui apparaîtra une fois encore albus dumbledore est partout il imprègne le roman de ses valeurs de ses croyances de ses enseignements aussi même vis-à-vis d'ailleurs de tom g du sort devenu entre temps l'incarnation du mal absolu ce dernier va tendre à lui trouver finalement des excuses à comprendre pourquoi tout a si mal tourné pour un élève aussi brillant dumbledore c'est un peu le grand rédempteur celui qui pardonne tout ou tout du moins qui cherche une raison de pardonner ce qui est déjà pas mal lorsque l'on parle finalement de la plus grande incarnation du mal en tout cas dans la littérature contemporaine mais il occupe aussi une autre place celle vis-à-vis de harry potter alors on ne peut pas nécessairement parler de père de substitution vis-à-vis de harry mais plutôt en réalité d'un père spirituel c'est particulièrement flagrant d'ailleurs dans l'intrigue de harry potter et le prince de sang mêlé lorsque l'on assiste à ses échanges réguliers avec harry sur la jeunesse de voldemort et sa première tentative de prise du pouvoir dumbledore joue pour harry potter le rôle donc un peu d'éveilleur de conscience de guide spirituel il essaye de l'éduquer à sa manière tout en lui assurant une protection presque complète même si elle demeure cependant généralement très défaillante au fur et à mesure des aventures de notre jeune sorcier il faut bien convenir là où effectivement à la réflexion nous pouvons établir une nouvelle comparaison avec la bible et surtout avec l'histoire du christ c'est que dumbledore a préparé harry à ce qu'il serait en devoir d'accomplir au moment opportun c'est à dire le sacrifice ultime pour la liberté pour la paix il y a dans cet acte là effectivement une dimension extrêmement biblique si on s'intéresse à la dimension spirituelle il est peut-être temps aussi de s'attarder sur la figure de fumesac le phénix d'albus dumbledore là on aura carrément l'occasion de vous faire une vidéo entièrement consacré à cette créature mythologique de la saga mais en l'occurrence ce qui nous intéresse dans la précédente dans la présente vidéo c'est d'établir un lien pour le coup évident avec le saint-esprit car en réalité fume sec est doté d'une immense capacité d'un immense pouvoir celui de la guérison encore une autre forme de rédemption le saint-esprit peut lui aussi guérir ceux qui croient en lui qu'il s'agisse des blessures physiques ou même des blessures morales de plus fume sec est évidemment comme tout phénix et cela tient principalement à sa mythologie plutôt d'ailleurs qu'au côté religieux c'est un être capable de ressusciter ce normalement finalement pas du tout envisageable dans le monde réel mais aussi dans le monde magique mais en tout cas ça on vous en reparlera dans une vidéo spécifiquement dédié au phénix de fume sec et nous en reparlerons franchement de manière beaucoup plus complète et afin de ne pas être totalement redondant nous allons maintenant passer évidemment à la troisième étape de cette trinité forcément cette troisième étape c'est le fils même si nous ne sommes pas tout à fait à l'aise avec cette logique de comparaison entre harry et jésus-christ il semble évident que sa place dans la trinité potterienne est clairement garantie par sa capacité à se sacrifier pour vaincre voldemort ainsi le père le fils et le saint-esprit figurent bien d'un point de vue littéral dans la saga harry potter cela semble une évidence à la lecture après ce n'est pas évidemment non plus l'alpha et l'oméga du livre comme vous le constatez mais c'est en creux les valeurs de la sainte trinité biblique viennent en partie s'encastrer dans ce que l'on appelle effectivement la trinité potterienne ce qui est certain pour le coup c'est que jk rowling a voulu à l'intérieur de ce roman s'inscrire finalement dans des valeurs on ne peut plus religieuse comme l'amour le pardon la tolérance point cardinal de l'oeuvre la miséricorde l'amitié le courage l'abandon de soi le dévouement pour les autres le respect des autres là aussi avec un message très simple quand on s'éloigne de ses valeurs il y a des raisons que cela se passe mal on le voit avec jillus or on le voit avec les serpentards et néanmoins par exemple le personnage de drago malfoy cependant même si drago malfoy n'a pas toujours été particulièrement positif vis-à-vis de harry potter c'est en tout cas le moins que l'on puisse dire harry lui pardonnera c'est d'ailleurs l'un des intérêts principaux de harry potter et l'enfant maudit d'observer finalement cette relation qui se met en place entre harry et drago alors on avait déjà vu que harry n'hésitez pas à lui sauver la vie dans la salle sur demande au moment des reliques de la mort ce qu'il ya évidemment de plus criant c'est le message universel d'amour que l'on croise quasiment à toutes les grandes étapes du roman du début jusqu'à la fin de l'aventuré cela commence par le sacrifice maternel de lilly potter cela se termine avec le sacrifice de harry potter dans un geste d'amour rédempteur quasi universel aux dimensions il est vrai tout à fait biblique jk rowling dans différentes interviews a toujours dit que la religion avait son importance dans harry potter qu'elle avait fait consciemment des parallèles religieux tout au long de son roman mais sur lesquels elle ne tenait absolument pas à en rajouter dans la mesure où harry potter a vocation à être une oeuvre littéraire pour le moins universelle cependant elle n'a quand même pas pu s'empêcher dans le dernier tome des aventures de harry potter d'y glisser pour le coup des références chrétiennes on ne peut plus clair et engagé cela transparaît particulièrement lors de la visite de herméon et de harry potter au cimetière de godric solo trois tombes attirent le regard de nos compères à ce moment là mais évidemment principalement celle des parents de harry potter et aussi celle de kenra et ariana dumbledore chacune des deux tombes ont le droit à une citation directement tiré de la bible sur la tombe de kendra et ariana dumbledore c'est un passage de l'évangile selon saint mathieu car là où est ton trésor là aussi sera ton coeur une phrase pleine de sens lorsque l'on connaît ou plutôt lorsque l'on croit connaître la tragique histoire de la famille dumbledore pour la tombe des potter on est également sur une phrase pleine de sens tiré de la première lettre de saint paul au corinthien le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort on est au delà évidemment de l'anecdotique et du symbolisme c'est un véritable message que jk rowling transmet sur toute sa série alors partant de ce principe il est peut-être temps d'être un peu moins philosophique et peut-être un peu plus pratique dans nos propos comment tout cela se passe à poudlard quelle est la place de la religion à poudlard et retrouve-t-on toutes les confessions y a-t-il une religion dans le monde des sorciers on peut se poser vraiment tout un tas de questions alors avant toute chose nous ne rentrerons aucunement dans les délires de certains sites soi-disant spécialisés ou autres youtubeurs sur harry potter qui ont fait du rolling bashing un métier un business bien juteux sur le dos des fans nous allons vous livrer les informations à notre disposition sans pour autant verser dans des débats sans fin sur des éventuelles discriminations supposées qui n'ont franchement aucune place dans le débat mis à part de casser du sucre sur le dos de l'auteur et de l'oeuvre qui les font pourtant grassement vivre au quotidien en réalité il faut bien noter que poudlard n'est pas le début de la vie et de la scolarité pour les élèves ils ont tous en tout cas pour la plupart fréquenter des écoles de moldus durant leurs premières années certains viennent même du monde des moldus purement et simplement donc il est évident que dans les familles les croyances sont évidemment présentes à poudlard chacun est libre de croire dans le dieu qui l'a choisi si la très grosse majorité de l'école est effectivement relié à la chrétienté d'où les fêtes de noël chaque année où les références à pâques et à la toussaint des élèves juifs ou musulmans peuvent tout à fait se trouver à poudlard rolling a précisé d'ailleurs qu'anthony goldstein un élève de serre d'aigle au moment de harry potter était de confession juive probablement d'ailleurs comme les sir goldstein dans les animaux fantastiques à poudlard chacun est libre de vivre son histoire de vivre son propre culte il n'y a pas d'obligation à adopter telle ou telle religion ou telle ou telle pratique c'est un peu finalement la même chose que dans le monde des moldus chacun à sa place chacun se respecte et personne n'a vraiment imposé sa religion à d'autres alors il y a évidemment les esprits chagrin forcément un peu fanatique qui vont dire que c'est horrible d'imposer de fêter noël à poudlard pour les religions juives ou musulmanes mais encore une fois outre le ridicule de cette affirmation qui ne prend en compte aucunement la liberté de chacun de faire ce qu'il a envie de faire dans harry potter il faut bien voir que les choses sont en réalité nettement plus simple déjà très peu d'élèves restent à poudlard en temps normal à la période de noël et d'autre part personne n'oblige qui que ce soit à se plier à telle ou telle pratique bref là encore on voit bien que jika rolling mais on a avant tout la logique de tolérance et jusqu'à ce niveau là de l'intrigue rien de bien méchant en somme en tout cas pas de quoi taper sur jika rolling comme ça peut être le cas sur certains sites et sur certaines vidéos et effectivement chacun a sa liberté de culte et il ya là dessus absolument aucun problème après chacun sait où il habite on est effectivement dans le contexte du royaume uni dans le contexte même de l'écosse où les origines historiques de la chrétienté sont bel et bien présente à partir de ce moment là c'est une société qui s'est construite sur ses principes et il est tout à fait normal de les respecter c'est ainsi que jika rolling effectivement mais en avant à la fois noël à la fois pâques et à la fois la toussaint quand elle parle effectivement d'halloween de plus si poudlard semble effectivement être une école construite sur des principes effectivement remontant aux origines chrétiennes de l'europe ce n'est pas non plus une école catholique bien évidemment que non et preuve s'il en était besoin lors du tournoi des trois sorciers dans harry potter et la coupe de feu ou le jour de noël est célébré par le fameux yule ball qui est un dérivé d'une fête païenne qui date de la période pré chrétienne toujours fêté en écosse d'ailleurs chaque année et qui célèbre le solstice d'hiver donc là dessus au moins les choses elles sont claires elles sont nettes elles sont précises à poudlard toutes les croyances peuvent cohabiter les unes avec les autres alors certains voudraient qu'on se penche sur la question est ce qu'il ya des lieux de culte à poudlard est ce que ceci est ce que cela pour toutes ces questions en réalité n'ont absolument aucun intérêt mis à part effectivement d'aller vers le running bashing en disant ah oui mais elle n'a pas pensé à installer une cathédrale installé une synagogue installé une mosquée enfin bref tout ça est absolument ridicule et n'a absolument aucun sens mais ce qui est certain c'est que voilà poudlard encore une fois c'est une école où la tolérance c'est le maître mot et là dessus quand on parle de religion surtout par les temps il faut se souvenir qu'il y a parfois un besoin de rappeler à la tolérance et de rappeler les règles communes finalement d'une institution comme poudlard qui n'impose rien à personne qui laisse chacun d'être libre à partir du moment où ils respectent l'autre et c'est comme ça que ça fonctionne dans une société dans le monde des modules mais aussi dans le monde magique alors pour ce qui est finalement aussi de la question de la religion des sorciers y a-t-il véritablement une religion des sorciers alors là dessus il y a eu plusieurs allers-retours dans la logique de gk rowling et dans sa tête parce que il est vrai que dans certains cultes notamment écossais dans certains cultes irlandais qui était très inspiré évidemment par tout ce qui était druidique et donc par les forces finalement païennes de la nature le paganisme etc il y avait effectivement une possibilité de créer une religion dans le monde des sorciers mais elle n'a pas souhaité finalement aller dans cette logique là puisque pour elle ce n'était finalement qu'un élément parmi d'autres du roman mais qui n'avait pas une importance prépondérante dans l'intrigue c'est pour ça qu'elle n'a pas développé une religion spécifiquement dédiée au monde des sorciers d'autant plus que cela serait rentré finalement en compétition avec les croyances que chacun des élèves peut amener à poudlard en fonction bas voilà de l'histoire de leur famille de l'histoire de personnel de chaque élève enfin bref il ya tout un tas de paramètres qui a rentré en compte et qui finalement aurait laissé à penser que finalement quand on arrive à poudlard ou quand on arrive dans le monde magique il faudrait se convertir à la religion du monde des sorciers donc elle a vraiment pas voulu rentrer dans cette logique là parce que ça n'avait finalement à vrai dire absolument aucun sens mais ce qui est certain c'est que la diversité culturelle encore une fois dans harry potter est bel et bien respectée et on le voit bien effectivement quand on voit les soeurs patine on peut imaginer que leurs origines familiales ne les poussent pas nécessairement vers le la chrétienté et notamment vers le catholicisme il est tout à fait probable qu'effectivement elle soit de confession musulmane comme effectivement tony goldstein de confession juive et on retrouve aussi cela dans la saga des animaux fantastiques avec les soeurs goldstein et avec jacob kowalski qui est d'origine polonaise et on sait que bah effectivement dans ce dans ce pays là il y avait une très forte communauté juive qui a fui vers les états unis peut-être lui-même de confession juive mais tout cela finalement n'a absolument aucune importance dans le récit puisque encore une fois jk rowling mais avant toute chose finalement la question de la tolérance au dessus de toutes les autres bref on a été très heureux de vous faire cette vidéo sur la religion parce que pour nous c'était vraiment un sujet qu'on voulait traiter finalement dans cette playlist des théories et des grandes questions autour de harry potter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et c'était pour nous vraiment le moyen aussi de remettre un peu les choses au clair de dire clairement voilà la manière dont jk rowling avait pensé cette partie là de son oeuvre qui est tout aussi importante que la question du racisme que la question par exemple du harcèlement scolaire alors on pourra reparler évidemment de la question des religions quand on vous fera peut-être une vidéo sur la mort quand on vous refera une vidéo sur le phoenix c'est finalement quelque chose qu'on peut retrouver à différents endroits du récit à différents points du récit et c'est toujours intéressant de remettre en perspective finalement les enseignements que jk rowling fait passer à travers tel ou tel concept ou à travers tel ou tel personnage donc pour nous vraiment là dessus cette vidéo finalement ce n'est qu'un peu un point de départ peut-être une base qui est là finalement peut-être pour véritablement montrer que jk rowling a construit son oeuvre sur un principe très simple c'est le principe de faire coller le monde des sorciers au monde des moldus tout évidemment en ayant un monde absolument extraordinaire de développer derrière qui vit effectivement de manière totalement parallèle par rapport au monde des moldus mais dont certains éléments sont tout à fait communs et effectivement lorsqu'on parle de la question de la religion on voit bien que le régime qui prime à poudlard c'est une forme de laïcité ou finalement chacun encore une fois est libre de ses propres convictions religieuses même si jk rowling a fait le choix effectivement de rentrer dans cette logique de mettre en avant bas les origines chrétiennes un petit peu du royaume uni de l'europe il ya eu vraiment là dessus des histoires absolument passionnantes et qu'une école comme poudlard puisse fêter noël puisse fêter pâques à travers des vacances ou à travers des cérémonies à travers des repas également dans la grande salle tout cela veut dire vraiment ne nous choque pas d'autant plus encore une fois que elle n'en a pas fait l'alpha et l'oméga évidemment dans son propos et dans son discours donc on espère vraiment vraiment que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous donner un peu votre avis sur la manière dont vous percevez justement la religion dans harry potter mais aussi n'hésitez pas à nous donner évidemment quelques idées sur la manière dont vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets de fond dans cette playlist que vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo dans l'écran de fin vraiment ça nous intéresserait d'avoir d'avoir votre avis car cela nous semble toujours pertinent de pouvoir échanger notamment quand il s'agit de sujets de fond donc c'est tout pour cette vidéo vraiment encore une fois on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ce contenu et si vous nous rejoignez pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube ça nous fait toujours plaisir d'accueillir de plus en plus d'abonnés et de pouvoir également vous rencontrer pas in real life mais en tout cas sur les réseaux sociaux vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur instagram arrobas cri de la gargouille on échange de manière régulière avec vous par les direct messages et puis pour tous ceux qui sont là depuis un moment encore mille fois merci et on espère se retrouver très bientôt pour une toute nouvelle vidéo à très bientôt 1